Bonjour à tous et à tous, vous êtes sur ce monastro.fr, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo target, target aujourd'hui sur Artamiel. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent puisque effectivement il est plutôt complexe, il faut dire que depuis la dernière mage il a pris un bon coup de boost, en avait-il vraiment besoin ? Là c'est la question mais en tout cas il l'a eu et maintenant il faut faire avec. Effectivement son passif a été bien amélioré, du coup maintenant il gagne un buff de def à chaque fois qu'il déclenche son passif, ce qui fait que du coup il cogne très 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 fort. Lors du dernier reset TOA, il était en TOA normal, ok, mais aujourd'hui il est en TOA hard. Nous sommes à l'étage 80 de la TOA hard et je peux vous dire que ça fait très très mal. La TOA a reset hier, je l'ai passé hier, non sans difficulté, je vous dis, j'ai été obligé de changer la team que j'avais prévu et puis bon bah voilà ça s'est passé. Mais aujourd'hui déjà il a été nerf, effectivement il y a eu tellement de plaintes comme quoi c'était trop dur que finalement ils l'ont nerf en disant, oh excusez-nous, ça a fait plus de dégâts que ce qu'on pensait. Donc du coup ils l'ont un petit peu nerf. Je l'ai retenté avec ma team auto et cette fois-ci c'est passé. Donc je pense qu'avec une team free to play, je pense que ça peut passer. On va bien voir en tout cas, Artamiel il est accompagné de deux singes vents et de deux yeti lights. Du coup c'est vraiment une team qui va contre-attaquer. Tout le temps, tout le temps contre-attaquer et le fait que vous ne puissiez pas contrôler Artamiel avec un TOA, puisque lui quoi qu'il arrive il va aller taper où il veut, bah voilà, vous allez être bien obligé de tanker un petit peu tout ça. Donc du coup, on a mis une team avec deux healers, il va falloir. On a mis une team avec un break def. Vu que Artamiel scale ses dommages sur la def, bah si on peut le break def, c'est toujours ça en moins à prendre. On a pris Colleen, qui va venir break attaque et qui va venir aussi anti heal, parce que Artamiel a un heal. Donc ça c'est très bien. Et puis ensuite, bah c'est du classique, Barretta, Veromos et Mav. Pour les accompagner, je ne vous présente plus la team, vous la connaissez. Au niveau des skills d'Artamiel, l'épée sainte, qui va striper à 75% de chance un buff. Le heal, de 50%, et le petit passif qui va contre-attaquer si lui ou ses alliés se prennent un critique. Du coup, essayez d'avoir pas trop de critique dans votre team si possible. Ça sera toujours ça de ne pas pris. Il gagne 4% d'ATB aussi, évidemment, à chaque fois ça déclenche son passif. Et il gagne en plus un petit buff de 20% de sa def à chaque fois que ça proc. Donc autant dire que ça fait très très mal. Rapidement très très mal. Ok, on va commencer. Le but ici c'est de tuer les ades. De maintenir Brake Def sur Artamiel, Brake Attack sur les autres. Et de les contrôler. Dans la mesure du possible, les contrôler au maximum. Pour éviter de se prendre trop de contre-attaques comme ça, par exemple. Voilà, alors là ça commence très très bien. On a pris déjà un bon coup. Ok, on a un Veromos qui stun 2 monstres. On est plutôt pas mal. Ok, bon. Allez, on va reset un petit coup les CD. Il va falloir qu'on aille... Ouh là là, ça fait mais très très mal. Voilà, on heal un petit coup. On va essayer de poser un Brake Attack sur ce singe. Et un Brake Attack ici. Très bien ! Excellent. Puis écoutez, on va leur poser des debuffs. Ou pas. On va reset Artamiel qui est sur le point de jouer et qui n'a pas de Brake Attack. Et si on allait tenter de stun ce singe ? Oui, très bien ! Bravo Mav ! Allez, un petit Brake Def. Très bien. Un petit stun ! Ok. 1 sur 4, c'est pas terrible. Ah, en tout cas, il pose un debuff. Allez, on soigne ! Et puis, bah écoutez, on va tenter de stun ce singe. Quoique, j'aurais pu stun un Yeti puisque le singe, il avait un Brake Attack. Ouh là, ça commence déjà à faire très très mal. Oh là là, il y est-il, là ? Les Yeti me pourrissent la vie. Ouais, il va mourir. Voilà. Et bah voilà, bah écoutez, ça c'est fait. Allez, on est reparti. Et nous sommes repartis sur ce bon vieux Artamiel. Hum, pas de Brake Def, c'est dommage. Un petit Brake Attack alors, ouais. Ouais, ça, ça passe. Alors, Veromos. Un seul Veromos, mais vraiment. Je suis très 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 déçu de Veromos sur ce fight. Je ne vous le cache pas. Je trouve qu'il ne fait pas le job. Allez. On va... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah non, il faut qu'on Brake Def Artamiel. Allez ! Voilà. Voilà, voilà. On a Brake Def, Artamiel. On va mettre un autre Brake Attack là. Ou pas. Dommage. Allez, Veromos. Ah, voilà. Voilà. Là, je suis un petit peu plus satisfait quand même. Puis, on va Reset son ATV. Très bien. On pourrait stun un Yeti. Dommage. On pourrait stun un Yeti. Oui ! Ça, c'est bon. On va y aller un peu, hein. Hum, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre un Brake Attack sur l'autre Yeti. Non. Bon, tant pis. Ah, il y avait un singe qui n'était pas Brake Attack. Et si on stun un Yeti ? Oui ! L'espace d'un instant, tout le monde a été stun, les amis. C'était beau ! Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était beau. On va stun un singe. Il n'y en a aucun des deux. Ou alors, on va Tone Tartamiel. Voilà. Ça, c'est fait. Il jouait juste derrière. C'est parfait. Allez, on va Brake Attack. Très bien. Et un nouveau petit Phoenix. Allez, si on stun en même temps, c'est parfait. Il y en a deux. Il y a les deux Yeti. Oh là là ! Mais Veromos, sérieusement, hein ? C'est incroyable ! Il contrôle, mais rien du tout, quoi. Alors que le contrôle est vraiment primordial sur ce combat. Du coup, ça nous met gentiment dans les difficultés, quoi. Ok, bon. On va faire quoi ? On reset cet ATB en espérant le stun en même temps ? Ok. Et on va le stun. Non plus. Bon. On va lui remettre un Break Def. Super important, ça. Et puis, ben voilà. On profite du petit proc pour se soigner un peu. Il va falloir envisager de poser des anti-heal. Sinon, on va avoir le souci. Voilà. D'Artamiel qui va... Hé hé ! C'était pas beau, ça ? Effectivement. Artamiel qui tente de healer son petit copain. Ça, c'est pas possible, hein. Les amis, c'est pas possible. On remarque d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des skills d'Artamiel, normalement, il y a un bonus. Les monstres en T.O.A. Hard ont un bonus sur la récupération de leur CD. Et là, c'est pas le cas. Je pense que c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, le nerf. Ah, joli. Là, Veromos, là, je suis satisfait. C'est peut-être ça, en fait, le nerf qu'il y a eu. Ils ont peut-être nerfé la vitesse à laquelle ils récupèrent ses CD. Ouh là là, il faut vite qu'on heal. On va tonter Artamiel. Ouh, on a encore un peu le temps. On dit qu'on essaie de stun le singe. Ok. On verra si ça sera payant. Ça, c'est pas mal. Du coup, on va même faire ça, plutôt. Et puis, allez, poser encore un petit... Oh, on tente. On tente ! Oh, il tente le stun ! Et il passe un magnifique stun, tout le monde ! Et on a déjà tué un singe. C'est pas mal. On va reset ou pas l'ATB d'Artamiel. Tant pis. Son heal. Il a toujours pas son heal de dispo. Hum, bah du coup, pas d'anti-heal. Alors, on va essayer de poser un break-attack. Voilà. Un autre. Ah, dommage. Et là, il nous faut un break-deaf. Oh ! Il nous faut un break-deaf, j'ai dit. Merci, Beladéon. Ok. On va stun ce Yeti qui s'est réveillé, là. Ou pas. Bah du coup, on va poser des dots sur le singe. Voilà. Et encore. More dots. More dots. Ok. Le singe est pas mal. Le singe est vraiment pas mal du tout. On va essayer de stun celui-là. Voilà, très bien. Et on heal parce que Veromos, il a quand même pris assez cher. Hum. Est-ce qu'on passerait pas un break-deaf, ici ? On va taunter Artamiel pour éviter qu'il vienne taper sur Veromos. Et on va se remettre un petit phénix. Ok. Artamiel est à un tour de pouvoir heal. Les gars, gardez bien ça en tête. Il faut pas qu'il vienne se heal. On va quand même poser un anti-heal sur qui ? Les deux vont mourir. Je pense que le seul qui pourrait encore recevoir un heal, c'est lui. Donc, on va le poser sur lui. On va healer parce que, voilà, c'est pas le moment de faire des conneries. On récupère un coup nos CD. Et on va reset l'ATB d'Artamiel qui n'a pas de break-deaf et qui pourrait nous faire mal. Ok. Un petit break-attaque là, non ? Alors, des dégâts continuent. Et un petit break-deaf là. Voilà. Bah écoutez, là, je pense qu'on est plutôt bien partis. On va les laisser mourir tranquillement, ces Yeti. Un petit stun, peut-être ? Non. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va taunter l'Artamiel. Tenter de stun là. Toujours pas. Un petit stun ou un petit dégâts continu ? Allez, un petit dégâts continu. On va faire en sorte, voilà, de s'assurer qu'il meurt. Le heal est dispo. On va reposer un anti-heal. Bon, et puis voilà, maintenant, on est tranquille. On peut lancer l'automatique sur Artamiel avec deux healers. Si on arrive à maintenir un break-deaf, il n'y a pas de raison de mourir. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal à partir de là. Comme vous l'avez vu, c'est un combat qui est quand même assez RNG. Il faut que les contrôles passent, absolument. Il faut que vous placiez bien votre anti-heal au bon moment, au bon endroit. La cible qui a le moins de points de vie. Vous lui collez l'anti-heal. Et puis, voilà, il faut parfois un petit proc au bon moment. Il faut que les contrôles passent, qu'il n'y ait pas trop de résist. Et puis, finalement, ça passe. Comme vous l'avez vu, ça nous aura demandé quand même plus d'un essai. Mais, malgré tout, c'est une team free-to-play. Et ça veut dire que, finalement, si vous avez les runes pour arriver à ce niveau-là de la TOA hard, avec une team free-to-play, ça passe. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas. Voilà, voilà. Il faudrait quand même lui mettre un petit anti-heal, les amis. Sinon, le combat va durer dix jours. Je dis ça, je dis rien. Je vous laisse faire. J'ai entièrement confiance en vous, mais vous faites n'importe quoi, en fait. Voilà, je tourne le dos cinq minutes. Je ne les surveille pas. Et ils font n'importe quoi. Allez, un petit anti-heal. Voilà. Eh ben, dis donc. Quelle coquine, cette Colline. Il faut toujours l'avoir à l'œil. Voilà. Maintenant, il n'y a plus vraiment de raison que ça se passe mal. Entre l'anti-heal de Colline, le break-deaf de Beladeon, les deux healers. Malgré le fait qu'ils contre-attaquent systématiquement. Quasiment, parce qu'évidemment, il faut le savoir. Mais quand on est contre Artamiel, tous vos monstres ont 100% crit. C'est comme ça que ça marche. Il faut le savoir. Et du coup, il gagne beaucoup d'ATB. Il va beaucoup rejouer. Il récupère donc du coup rapidement son heal. Mais, avec l'anti-heal de Colline, le break-deaf de Beladeon et les heals de healers. Malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup de dommages dans cette team. On n'a pas de spectra pour venir coller les dommages au boss comme on a d'habitude. Et il ne prend pas les dots. Donc, il faut l'avoir à l'usure. Voilà. Le heal qui passe dans l'anti-heal, c'est magnifique. Là, il vient clairement de signer son arène mort. Il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas faire ça. Ce n'était pas une bonne idée. Voilà. Allez. Je l'ai tué avant le nerf. Avec une team pas du tout celle-là. À base de Verad, Amarna, Chazune. Il y avait Barretta en lead. Et il y avait Mav. Après la mise à jour qui la nerf, j'y suis allé avec ma team auto. Ma team Clatic. Donc, Barretta, Verad, Amarna, Spectra. Et Mav. Et là, c'est passé. Là, c'est passé. Et du coup, je me suis dit, il faut essayer avec une team free-to-play. Et finalement, vous voyez, avec une team free-to-play, ça passe aussi. Le nerf a été vraiment très conséquent. C'est au niveau des dommages. Il fait beaucoup moins de dommages. Et au niveau de la récupération des CD. Comme on le voit, il n'y a pas le petit icône de la tour qui signifie qu'en Théo à Hard, les boss récupèrent plus vite leurs CD. Voilà, l'anti-heal au bon moment. Merci beaucoup, Coline. Et voilà, le heal qui passe dans l'anti-heal. Il vaut mieux parce que c'est un heal de 50%. Donc, c'est déjà assez long comme ça. Si en plus, il se heal la moitié de ses points de vie à chaque fois, ça ne va pas le faire. Voilà. On voit bien qu'une fois les ZAD tombés, avec cette team, ça passe. Aucun problème. Voilà. Allez, on se dépêche. Hop, hop, hop. Le saisir, ce n'était pas la peine. Le break-def, ça aurait été bien. Voilà, l'anti-heal. Ça, c'est super. Voilà, le break-def. Bref, le break-def qui limite quand même énormément les dommages, évidemment. Artamiel a une seule attaque. C'est son skill 1 qui scale sur la def. Donc, à partir du moment où vous avez le break-def. Si le break-def ne suffit pas, le glancing. Le glancing pourrait beaucoup vous aider. Évidemment, là, c'est une team free-to-play. Ça veut dire qu'au minimum, avec ça, ça peut passer. Mais peut-être que vous avez une meilleure mob. Peut-être que vous avez des Tyron, des Vérades, des Amarna, je ne sais pas, des Basal, des Emma. Des monstres qui vont venir poser des buff-def. Ça peut vous aider à encaisser. Des glancing, ça peut vous aider à encaisser. C'est pour ça que j'avais pris Chazune. À la base, le glancing de son skill 1 aide beaucoup. Tyron, c'est très bien. Du contrôle plus du glancing. Donc, c'est très, très bien aussi. Voilà, donc, trouvez votre compo. Mais, au pire, vous le savez, avec une team free-to-play, ça passe. Voilà, bah écoutez, ce target Artamiel est maintenant terminé. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada